... Bama, commune rurale du Oué, a enregistré une forte pluie dans la nuit du 23 au 24 juin dernier. Une pluie qui a laissé bien de traces. D'importants dégâts sont enregistrés. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vise humaine. Images et commentaires en début de journal. Vous suivrez également dans ce journal la foi d'associations villageoises d'épargne et de crédit de Kawa. Une trouvaille à mettre à l'actif de l'ONG Plan Burkina. L'idée consiste à valoriser et à mieux faire connaître les activités des femmes, membres des différents groupes d'épargne et de crédit de la localité. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. C'est un secret de polichinelle. Dans certaines localités du Burkina, saison de pluie rime avec inondation. Bama, commune rurale de la province du Oué, n'échappe pas à cette réalité. La pluie de la nuit du 23 au 24 juin dernier a plongé le secteur 1 dans l'eau, laissant quelques habitants dans le désarroi. Le compte rendu avec Lamine Carantao, Siriki Milogo et Karim Sissé. Les habitants du secteur 1 de Bama se sont réveillés les pieds dans l'eau. Une situation consécutive à la pluie de l'eau vient d'enregistrer dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juin 2018. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont téniores. Même chez moi, dans ma propre maison, même dans l'eau, a atteint un niveau vraiment déplorable. En matière de documentation, tout ce que nous recevons comme documents de part, les autorités. Bon, malheureusement, quand ils se sortent, les cas là se produisent, malheureusement, tous ces documents là sont foutus. Moi aussi, dans mon magasin, j'avais pas mal de stock de moïs et de riz, quelques effets, des effets commerciaux de mes femmes aussi, qui étaient là aussi. Je crois que tout a été vraiment endommagé. Présent sur le lieu, le maire de la commune rurale de Bama dit être conscient de cette situation. Occasion pour lui de renouveler son cru de cœur aux autorités. Notre cru de cœur, c'est près du ministère de l'aménagement surtout, de l'hydraulique, pour voir comment peut-on nous épauler pour vraiment l'évacuation en tout cas rapide de saison en cas vraiment de fortes pluies. Donc c'est pourquoi on a demandé un aménagement à hauteur dans le village de Courcan. On a demandé pas mal de coins pour reloger les gens. C'est vrai qu'il y a des jeunes ici qui veulent aller en hauteur. Le village, c'est un vieux village, comme l'a dit le chef du village. Avec la suspension du lotissement, nous sommes obligés de laisser comme ça et de subir. Donc vraiment, j'ai un cri de cœur auprès des ministères concernés pour qu'on puisse quand même nous épauler en ce sens. Cette inondation n'est pas une première à Bama. C'est déjà avec les premières pluies, on enregistre des cas d'inondation. Les populations craignent leur sort les jours à venir. Il faut booster le secteur de l'Anacat et ce ne sont pas les propositions qui manquent. Les 600 participants qui ont pris part au tout premier forum du Kajou Sahélien ont proposé pas mal de recommandations dans ce sens. La rencontre a réfermé ses portes le vendredi dernier à Baudilasso et c'était en présence de Mané Kayenne et Ali Traoré. Ce premier forum sur le Kajou Sahélien a tenu toutes ses promesses. A travers conférences, panèles et partages d'expériences, les participants ont effectué des recommandations allant dans le sens de l'amélioration des résultats de l'Anacat. Deuxièmement, harmoniser les politiques de production et d'organisation du secteur du Kajou dans la région. Et troisièmement, bien utiliser le canal du CICC et la CEDEAO afin de trouver une solution durable à la problématique du secteur du Kajou dans la région. Des recommandations que le comité interprofessionnel de l'Anacat du Burkina Faso et l'Alliance pour le Kajou africain, initiateur de ce forum, comptent mettre en pratique. On aurait souhaité que ces interprofessions se réunissent pour former une fédération au niveau régional. Et la deuxième recommandation importante, aujourd'hui nous avons un organe, une plateforme gouvernementale qui est le Conseil international du Kajou africain qui est né. On souhaiterait que cet organe donne plus la main à la CEDEAO pour que toutes les questions concernant la promotion de la filière Anacat soient débattues et soutiennent davantage la filière en Afrique. C'est sûr, c'est notre espoir que les 600 participants venus de 12 pays se sont donnés rendez-vous pour la deuxième édition de ce forum sur le Kajou sahélien dans un autre pays. Et pour valoriser la filière Anacat, ces acteurs, surtout les femmes, gagneraient à adhérer à une association villageoise d'épargne et de crédit. C'est une trouvaille de l'ONG Plan Burkina qui fait école à Gawa. Il s'agit de mieux faire découvrir les activités des femmes de la localité. La première édition de la Foire des associations villageoises d'épargne et de crédit du Sud-Ouest s'est déroulée ce 21 juin à Gawa. Une Foire des associations villageoises d'épargne et de crédit pour permettre une plus grande visibilité et la vulgarisation des activités menées des femmes de la région du Sud-Ouest. L'initiative vient de Plan Burkina qui, depuis 10 ans, accompagne les femmes à la mise en place de groupes d'épargne et de crédit dans diverses localités de la région. Elles ont estimé que leurs activités ne sont pas connues et valorisées dans leur localité respective et dans la région du Sud-Ouest. Et donc ce cru de cœur a été entendu par l'équipe de projet et nous avons bien voulu offrir cette tribune-là pour que ces femmes-là puissent venir présenter ce qu'elles savent faire à partir de cette approche groupes d'épargne et de crédit qui leur a permis de mettre ensemble leurs forces. C'est un acte qui va permettre à notre population d'entreprendre des actions de développement à travers les femmes. Selon le directeur général Clément Médard, sa structure a permis d'installer dans la région du Sud-Ouest plus de 1 600 groupes d'épargne bien organisés avec une mobilisation de plus de 778 millions de francs CFA comme épargne propre. Quant aux femmes membres des groupes d'épargne et de crédit, elles se disent satisfaites de ces réalisations et attendent de cette fois une amélioration de leur savoir-faire. Les produits que nous présentons à cette fois sont un signe de la bonne sémence que vous avez sémé en bonne tête de nos villages. Toutefois, nous rencontrons des difficultés dans l'évoluement de nos produits. Au cours de la cérémonie, Plan Boukina a remis des trophées, des chèques allant de 1 à 2 millions de francs CFA aux trois meilleures associations féminines. Des kits de travail et de vivre ont été également remis à des associations, le tout estimé à une valeur de 18 millions de francs CFA. Allons maintenant à Ziyaré dans le plateau central où le maire a rendu compte de sa gestion au cours de l'année écoulée. Le bilan fait ressortir des réalisations dans divers domaines socio-économiques. C'est un exercice de rédivabilité mais surtout une occasion offerte aux populations de faire leur doléance. Le reportage d'Oscar Souleyman et Bouma Enès Nébier. Face à ceux pour qui il a été élu, le maire de Ziyaré, Pascal Compaoré, défend le bilan de sa gestion de 2017. Une année au cours de laquelle, dit-il, beaucoup d'efforts ont été consentis par son conseil municipal dans divers domaines pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Sur le plan éducatif, nous avons pu réaliser 12 salles de classe. Sur le plan de l'accès à l'eau portable, deux forages ont été réalisés. Au niveau du domaine de l'accompagnement de la femme, nous avons organisé la foire communale agro-silvopastorale. Nous avons accompagné les jeunes pour la formation en entrepreneuriat et en création de micro-entreprises. Donc autant d'activités qui ont été menées. Occasion pour les participants venus des 53 villages que compte la commune de poser des doléances et de faire des suggestions au conseil municipal pour une meilleure exécution des chantiers à venir. Nous pensons en tout cas à travers ce bilan qu'il va en tout cas réorganiser son travail pour mieux satisfaire sa population. Et il reste beaucoup à faire. Le problème de la gestion des déchets, le problème même de la promotion de la jeunesse et de la femme, et surtout le problème de l'accessibilité des villages. Il y a le problème de l'accès à la terre. Il y a autant de problèmes qui ont été posés. Et nous les avons rassurés que les pliés sur lesquels nous avons placé notre mandat, c'est la rédivabilité, la proximité et surtout la transparence. Nous allons travailler à ce que ces pliés puissent exister tout au long de notre mandat. Reconnaissant aux efforts des personnalités et des associations qui ont contribué énormément au développement de la commune de Ziyari, le maire et son conseil municipal leur ont offert des attestations et les ont exhortés à toujours les accompagner pour les chantiers à venir. Le Burkina ne prend pas part à la Coupe du Monde qui bat son plein, mais il va participer à la Coupe d'Afrique de Patisserie. La compétition va se dérouler au Maroc du 28 juin au 2 juin prochain et l'équipe Burkinabé est composée de 8 membres. L'annonce est faite par l'Association des artisans des métiers de bouche du Burkina, le compte rendu avec César Carfo et Yankiteida. L'Association des artisans des métiers de bouche va représenter le Burkina Faso dans des compétitions internationales de gastronomie. La première est la 8e édition de la Coupe d'Afrique de la Patisserie qui mettra en compétition 8 pays d'Afrique. La seconde est le Bokinabé, dehors Afrique, une compétition de cuisine en hommage à un cuisinier français. Elle l'opposera des chefs cuisiniers de 6 pays d'Afrique. Le Burkina sera représenté au niveau du Maroc et nous allons participer à une compétition où nous allons représenter toute l'Afrique de l'Ouest et nous allons finir à Lyon en 2019 pour le concours mondial. Il faut dire ici que les préparations se font de façon journalière parce que c'est de hautes compétitions, nous allons côtoyer les grands chefs cuisiniers du monde. L'équipe du Burkina Faso est composée de 8 membres, des candidats sélectionnés par concours afin de mettre toutes les chances de leur côté. Dans le Bokus d'Or, ils sont au nombre de 4, 2 candidats qui vont compétir. Je tiens à préciser ici que c'est le chef cuisinier et son aide. Également pour les pâtissiers, ils sont au nombre de 4 personnes qui seront accompagnées par leur président et par leur coach et 3 candidats qui vont compétir. A l'occasion, l'association des artisans des métiers de bouche a présenté le 3e prix qu'elle a remporté lors de la coupe de la CDAO de la pâtisserie à Accra au Ghana. C'était le 18 mai dernier. La dite compétition, faut le rappeler, avait opposé 16 pays. Du sport pour terminer et nous retournons à Gawa. La finale de la coupe du gouverneur de la région du Sud-Ouest a été jouée le 23 juin dernier au stade régional de Gawa. L'équipe du Yoba l'a emporté face à l'équipe de la Bougriba par un score de 2 buts à 0. Retour sur les temps forts du match avec Alassane Bani et Karim Dianda. Grande mobilisation au stade régional de Gawa et pour cause la finale de la première édition de la coupe inter-province du gouverneur de la région du Sud-Ouest. Quelques lacunes inhérentes à toutes les humaines mais je dois dire que je suis d'assistir de l'organisme du déroulement de la coupe. Vraiment j'ai remercié toutes les équipes, toute la jeunesse, toute la population de la région du Sud-Ouest qui s'est engagée. C'est la région du Sud-Ouest qui gagne, c'est la jeunesse du Sud-Ouest qui gagne. Certes que c'est la première édition de la coupe du gouverneur. Nous sommes dans notre région, nous sommes là pour contribuer au développement de notre région et le sport c'est un facteur de rapprochement, de cohésion. A l'affiche de la finale, l'équipe d'Ioba en vert contre celle de la Bougriba en bleu. Dès l'entame, Diebougou se fait surprendre à la quatrième minute. Daoud Abadini marque d'une belle offrande. Les Verts multiplient les assauts sur la charnière défensive des bleus qui finissent par fléchir, but de Crépin-Gouba à la 39ème minute, 2 euros. Au retour des vestiaires, Diebougou reprend le jeu à son compte mais la défense de Dano en difficulté avant d'obtenir un penalty à la 56ème minute. Les tirs de Baba Guindo trouvent le montant gauche des buts de Dano. Une autre frappe ricoche 5 minutes après sur la barre transversale. La messe était dite 2-0 en faveur de Dano. C'est vrai que l'équipe d'Ioba, d'Ano était techniquement au-dessus mais nous avons assisté à un très beau match. Donc on est très heureux et ce que je voudrais dire c'est la jeunesse qui gagne et féliciter donc le gouverneur de la région du Sud-Ouest. Et au nom du parrain je voudrais le féliciter et féliciter les différentes équipes qui ont compétit. Dano s'adjuge ainsi le trophée, roi ballon, un jeu de maillot et la somme de 175 000 francs. Djibougou se console avec un jeu de maillot, deux ballons et la somme de 150 000 francs. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. La Sina Sawadgo et ses invités vous retrouvent tout de suite pour commenter le match qui oppose le Nigeria à l'Argentine. Bonne suite du programme en compagnie de la RTV. Sous-titrage ST' 501